Musique Alors heureux de vous retrouver chers amis, on est le 11 novembre 2020, 19h34, heure du Québec, les changements climatiques, on sait qu'ils sont là, on les vit, on n'a pas besoin de se faire convaincre, on est pris dans ces cycles changeants. Pour l'instant, nous on est quand même en bonne position, on n'est pas si touché que ça, quoique de plus en plus on l'est au Québec, en France, ailleurs, aux États-Unis, en Europe, on est touché, on voit les changements climatiques. S'opérer devant nous des tempêtes majeures, des choses auxquelles on n'était pas habitué, des tornades, des inondations, des fois c'est de la neige en surabondance, des pluies diluviennes. Enfin, on a notre lot aussi, mais comparativement à d'autres régions du monde, on est quand même épargné dans les conséquences personnelles. On a vu avec la tempête État, ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens, puisque ces tempêtes-là peuvent causer comme dommages à des individus qui perdent tout, c'était vraiment dramatique. J'ai vu des images comme vous en avez vu, mais ça, il y en a depuis 3 à 5 ans, il y a une intensification des tempêtes partout dans le monde, puis on voit de la misère. C'est plus de 200, 300, 400 millions de nos frères et soeurs qui sont touchés par ça par année. C'est beaucoup de monde, ils perdent tout, souvent dans des conditions déjà de vie plutôt simple. Le peu qu'il te reste, le peu que tu as dans la vie, tu le perds dans une inondation, glissement de terrain, et ainsi de suite, c'est vraiment dramatique. On ne sait jamais comment ça va tourner d'année en année, mais on sait qu'on est dans des changements climatiques majeurs. Des fois, ça va nous amener des températures agréables, comme on a eu ici pendant une semaine au Québec, 22-23 degrés en haut, au mois de novembre, je n'ai jamais vu ça. D'ailleurs, c'est des records historiques. À d'autres endroits, on a eu de la neige au Canada, ou à Saskatoon, entre autres, et on a des records de froid maintenant en Californie et au Nevada. Donc, les changements climatiques, ce n'est pas uniforme, ce n'est pas la sécheresse partout, ce n'est pas la chaleur partout, ce n'est pas uniforme. Il y a des endroits où tu étais bien, tu avais des températures clémentes, là tu vas te retrouver avec du froid. L'inverse, c'est aussi vrai. Des endroits secs aussi, où tu vas te retrouver avec des inondations, des pluies diluviennes, comme on a vu en Afrique, dans beaucoup de pays africains et du Moyen-Orient depuis 3-5 ans, tellement que des déserts ont refleuri, tellement il y a eu de l'eau qui est tombée là. Mais il y a déjà eu de l'eau qui est tombée là. Si on remonte dans l'histoire, il y a des cycles, c'est des cycles, et comme je vous l'ai dit, on fait face à plusieurs cycles en même temps. C'est ce qui fait qu'on a un chapitre biblique qui vient de commencer pour nous autres. Mais si on regarde le sphinx en Égypte, on vient de découvrir que probablement il est plus vieux que les 2 500, 3 000 ans d'existence qu'on lui a attribués au jour de sa construction. Parce que, si on se fie à la géologie de l'eau, eh bien, il y a des marques dans les pieds du sphinx qui font remonter sa construction à peut-être l'autre cycle climatique précédent, de pré-diluvien, où il y a eu un déluge, et les marques d'eau sont là, ça commence à être difficile de contester ça. Donc, on est dans des cycles, on ne sait jamais ce qui va arriver. L'Empire Robin a prospéré parce qu'il faisait beau et chaud, c'était confortable, c'est toujours plus facile quand il fait beau et chaud. Il y a d'autres empires qui se sont écroulés par la suite parce qu'il faisait froid. On était dans des grands minimums solaires, des changements climatiques qui amenaient des périodes froides, plus d'anxiété, plus de guerres, plus de conflits. C'est comme ça. Donc là, on est en Californie, au Nevada. 11 novembre 2020, des records de froid et de neige engloutiste à Californie. Quand tu vois ça, puis on entend parler de réchauffement climatique, de température chaude, de records de chaleur, ça t'amène à te questionner. Mais c'est parce qu'il n'y a rien d'uniforme. Les changements climatiques sont aussi naturels comme il y a une incidence anthropique aussi. L'activité humaine qui vient sûrement modifier les changements climatiques. Des fronts froids d'eau à dos ont apporté des températures records et de fortes chutes de neige en Californie à partir du vendredi 6 novembre. Donc, la semaine dernière 2020, après des mois de temps chaud et d'incendie de feux de forêt, spectaculaires et historiques, des records de chutes de neige sur une journée ont également été battus dans plusieurs régions du Nevada. En Californie, un total de 46 centimètres de neige a englouti la station de ski Sierra à Tahoe au cours du week-end, suivi de 25 centimètres à Sugar Bowl. Les températures durent ont plongé à 10 degrés Celsius avec des avertissements de gel et des avis de gel émis pour certaines vallées intérieures pendant la nuit. Le lundi 9 novembre, la température à l'aéroport d'Oakland a chuté à 3,3 degrés Celsius. Battant le record de froid de 5 degrés établi en 2009, Gilroy a frissonné sous le point de congélation de moins 0,5 degrés, battant le record précédent établi en 1986 de 1,1. Certaines parties du sud de la Californie ont également commencé à connaître des températures froides d'après des mois de temps chaud et d'incendie de forêt historique. Le service météorologique national prévoit des températures nettement inférieures à la moyenne dans la région de mercredi aujourd'hui, 11 novembre. Les avertissements de gel et les avis de gel resteront également en place. Les conditions de gel et de gel tueront les cultures. D'autres végétaux sensibles et endommageront peut-être la plomberie extérieure non protégée a prévenu le service météorologique national. Wow! De la neige, de la neige. Dans l'état voisin du Nevada, des records de chute de neige sur une journée ont été battus dans plusieurs régions, notamment Reno, Carson City et Yarrington. Une grande partie de la zone a enregistré 13 cm de neige, ce qui était considéré comme historique pour ce temps-ci de l'année. Nous voyons normalement nos premières chutes de neige vers la mi-novembre, mais ce qui est si inhabituel, c'est la quantité de neige qui est tombée. En fait, à Reno, nous n'avons vu autant de neige ou de chutes de neige que deux autres fois dans l'histoire, soit avant le 8 novembre. Dans notre région, nous avons environ 130 ans de tenue de registre. C'est donc tout un accomplissement. Donc, voyez-vous, c'est ce qui se passe avec les changements climatiques. Ce n'est pas uniforme. Dans ce domaine-là du climat, des changements climatiques, il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir. C'est vraiment gris. Et c'est pour ça qu'il faut garder la tête froide et être rationnel. Il faut que tu prennes ça comme ça vient. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire premièrement. Puis deuxièmement, on va s'habituer. Sous-titrage ST' 501